alors fin du cinquième jour une nouvelle vidéo pour vous dire un petit peu où j'en suis donc aujourd'hui j'ai décidé de faire encore un jeûne sec donc c'est la fin du troisième jour de jeûne sec et cinq jours sans manger j'avais envie de continuer un petit peu pour deux raisons déjà parce que je sais que les bénéfices comme je voulais expliquer sont assez énorme et je voulais également je me suis dit vu que je fais des vidéos en ce moment sur ce sujet alors j'ai fait plein de jeunes depuis longtemps j'ai déjà fait des jeunes très long de 22 jours et puis un jeûne de cinq jours en jeûne sec mais je faisais pas de vidéo à l'époque et je me suis dit vu que je fais une vidéo en ce moment enfin que je fais des vidéos en ce moment je me suis dit je vais filmer après trois jours de jeûne sec fin continue jusqu'à trois jours et filmer et puis continuer également ce soir donc là ça fait exactement trois jours un petit peu plus parce que j'ai arrêté de manger de boire enfin de manger il ya cinq jours et de boire il ya trois jours à peu près dans l'après midi à ces heures là donc ça fait exactement trois jours et on a tous dans notre inconscient les médecins ou l'information qu'on a reçue un jour qui nous ont et qui nous a dit que eh ben on peut pas survivre plus de trois jours sans eau c'est quelque chose qu'on a tous plus ou moins entendu dans notre vie donc donc voilà la première fois que j'ai fait un jeûne sec sans eau c'était il ya cinq six ans ouais et c'était très spécial parce que j'étais tout seul au milieu de la nature au canada et le jour le troisième jour la nuit du troisième jour donc là ça fait trois jours trois nuits et cette nuit ça va faire une quatrième nuit j'étais tout seul et je me suis dit est ce que alors je me sentais bien donc je suis dit je vais continuer parce que j'avais la sensation qu'il n'y avait pas de problème comme là je sens que le corps génère de l'eau à l'intérieur et donc je me sens hydraté et donc je me suis dit je vais continuer à cette à cette époque là je me suis dit ce que si jamais les médecins ont raison et que on peut pas vivre plus de trois jours et bien je vais mourir dans cette maison sans que personne le sache et c'est assez particulier mais j'avais la conviction intérieure et le ressenti qu'il n'y avait pas de problème donc c'est pour ça que je les fais et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais le faire encore parce que je fais ces vidéos et donc pour celles et ceux et bien qui sont encore convaincus que les dirigeants les gens qui ont le pouvoir les gens qui ont la crédibilité qu'on pense qu'ils ont la crédibilité qui nous disent certaines choses et ben ils ont souvent tort et donc pour cette histoire et bien de boire en tout cas de survivre trois jours sans boire une fois de plus ils ont tort alors ça va être une nouvelle expérience aujourd'hui on va voir si demain matin je vais vous faire une vidéo et vous dire que tout va bien mais je suis convaincu que c'est le cas donc donc voilà ça fera plus de plus de trois jours quatre jours sans eau donc voilà donc je continue ce jeûne sec jusqu'à demain au moins juste pour le principe d'avoir dépassé les trois jours et puis et puis aujourd'hui alors aujourd'hui ça a été assez intense au niveau du cinquième jour et puis de ces trois jours en jeûne sec cinquième jour souvent alors il ya la crise d'acidose elle a été très légère je sais pas si c'est la crise d'acidose que j'ai passé souvent c'est entre trois et cinq jours mais en tout cas ce matin un gros nettoyage donc je me suis senti un peu fatigué un peu nauséeux pendant quelques heures j'ai été aux toilettes et éliminé des choses assez denses qui venaient de loin voilà pas pour vous passer les détails et donc c'est assez intéressant après cinq jours de jeûne sans manger que le corps continue à se nettoyer et à éliminer des toxines sûrement en grande partie avec le fait de le faire en jeûne sec mais voilà ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui puis après après quelques heures ce matin ça a été plein d'énergie passer la journée à faire plein de choses j'ai été faire une marche là pendant presque une heure j'aurais peut-être pas dû pousser autant parce que là il fait très chaud et donc donc là j'ai un petit peu soif je dois dire que là en cette fin de journée j'ai légèrement la bouche pâteuse alors je sens que ça va que le corps est hydraté mais un petit verre d'eau bien frais là ça ferait du bien après après trois jours sans eau et avec de la chaleur et une grande marche ça ferait du bien bon verre d'eau frais faut être honnête voilà un petit peu pour le retour et puis vous m'avez posé plein de questions alors une des questions principales c'est comment est-ce qu'on la reprise alimentaire et le fait qu'on prend du poids quand on reprend à manger après un jeûne et c'est le cas si jamais vous faites pas attention donc c'est quelque chose sur lequel j'insiste énormément j'ai écrit beaucoup dans les commentaires mais je vais répéter rapidement les informations de base si vous faites un jeûne classique donc où vous buvez le lendemain matin vous arrêtez vous remangez ou vous buvez le lendemain vous buvez des petites quantités au fur et à mesure vous prenez un demi verre la première heure un demi verre la deuxième heure un verre entier l'heure d'après et c'est à peu près la même chose pour le jeûne sec il faut y aller vraiment douceur parce que le corps a tendance à garder tout ce qu'on lui donne donc quand on est en jeûne c'est vraiment quelque chose surtout un jeûne sec pour l'eau de faire vraiment très attention avec l'eau ça fait des œdèmes ça garde à l'intérieur du des cellules et tout ça le corps va stocker l'eau donc éviter surtout si vous faites un jeûne sec et puis si vous faites un jeûne classique même chose allez-y en douceur à chaque fois le matin quand vous vous réveillez vous avez passé même quand vous faites le jeûne intermittent vous arrêtez de manger en fin d'après midi et puis vous reprenez que le lendemain matin quand vous vous réveillez c'est pareil le corps a besoin d'un petit peu de temps parce que sinon il va tout de suite il a passé huit heures dix heures seize heures selon le temps que vous passez sans manger sans boire si vous faites le jeûne intermittent donc de reprendre l'eau en douceur et puis avec l'alimentation donc sur un jeûne classique l'alimentation c'est la même chose donc des petites quantités des choses faciles à digérer un des fruits des légumes des smoothies des jus ce genre de choses allez-y en douceur pour relancer le système le système digestif etc et puis pas faire en sorte que le corps est bien vu qu'il est en manque un malgré tout qui prennent trop de choses et qui le stockent directement en gras la plupart du temps ou dans le reste du corps donc ouais donc voilà en douceur la reprise alimentaire c'est vraiment quelque chose à faire en douceur c'est important parce que dans le jeûne c'est vraiment un des éléments les plus importants c'est la reprise alimentaire alors on m'a posé la question aussi de si je dormais toujours dehors parce que vous avez vu certaines de mes vidéos je vous montre quand je dors dans la tente alors c'est dommage j'ai passé à huit ans à voyager autour du monde et j'ai dormi dehors pendant ça peut se compter en année sur les huit ans le nombre de jours et de nuits que j'ai passé dans la tente dehors mais en ce moment j'ai une maison mais je dors quand même dehors dans ma tente et donc on m'a demandé est-ce que tu dors toujours dans la tente donc voilà la tente avec laquelle je dors et où je dors en ce moment là au milieu de la nature comme d'habitude il n'y a rien de mieux avec la petite rivière en bas du terrain et voilà et donc ça c'est génial parce que le soir quand tu vas te coucher et que tu marches dans l'herbe fraîche avant d'aller d'aller coucher puis que tu t'allonges et que tu entends juste les bruits des oiseaux et la nuit fraîche autour de toi c'est assez c'est assez agréable voilà je peux pas dormir à l'intérieur je peux pas ça m'arrive de dormir surtout quand il fait trop froid mais mais c'est une telle sensation de bien-être de dormir dehors dans la tente vous devriez essayer toutes celles et ceux qui avaient l'occasion si vous avez un jardin dormez dehors si vous n'avez pas de jardin aller en camping ou aller dans la nature dormir dehors si vous l'avez jamais fait donc donc voilà beau ciel ce soir allez je vous laisse je vais me je vais me rentrer je vais éditer la vidéo vous la publiez ce soir et puis et puis je vous dis à demain pour la suite de ce jeûne donc demain sixième jour et puis ce sera le quatrième jour sans eau donc je pense que demain je vais sûrement reprendre l'eau on verra selon comment je me sens mais un ou deux jours parce que je vais sûrement m'arrêter donc dans deux jours pour faire sept jours de jeûne peut-être reprendre une ou deux journées d'eau pour aider le corps après le jeûne sec à éliminer encore plus toutes les choses qu'il a qu'il a nettoyé on va voir je suis pas sûr on verra pas de pas de confirmation pas de décision pas de forçage de choses on va pas forcer les choses voilà allez je vous laisse je pourrais rester là des heures à vous parler parce que l'endroit est tellement magnifique la sensation d'être dehors comme ça avec la caméra et la nature autour de moi c'est vraiment mon environnement bref allez je vous laisse je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne soirée c'est parti c'est parti c'est parti est